hello pam 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 on se retrouve sur jurassic world evolution incroyable incroyable édité par frontières du coup qui a fait le roller coaster je sais plus comment ça s'appelle le nouveau planet zoo donc voilà petit jeu de gestion du coup je ne l'ai pas fait enfin ici j'ai d'abord ici regarder un petit peu les réglages etc donc je vais jouer à la manette donc sur pc j'ai acheté le dlc retour à jurassic park pardon voilà donc on va lancer tout de suite oui les données seront écrasés hop là on est parti bonjour et bienvenue je suis le docteur yann malcolm vous avez peut-être entendu parler de moi ou plutôt vous avez sûrement entendu parler de moi surtout maintenant vous êtes ici devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer si vous le pouvez les cinq morts bon sens si seulement si seulement il n'y en avait eu que cinq hop là donc on se retrouve sur les îles de la cincas muertas ou la cincos marteau c'est la matin c'est un bon endroit où commencer c'est une île relativement stable l'idéal pour se faire la main avant de plonger de ces créatures préhistorique aussi géante que dangereuse et affamée mieux vaut se préparer un peu avant comme vous l'imaginez si je parle un peu c'est pour éviter d'entendre trop la musique et de me faire d'avoir des problèmes finalement sur youtube 1 on va éviter de voilà par exemple ici là tu as un an un tintin et voilà incroyable oui bon je suis cabotte chargé des relations publiques je suis là pour vous aider vous allez commencer par construire un labo de la création à monde ok donc là c'est très très guidé pour nous avons déjà commencé à construire un enclos vous n'avez qu'à l'installer à côté mais attention aux dinosaures je plaisante on va mettre une petite allée le jeu ne me permet pas de mettre une petite allée on va se concentrer sur votre mission à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des cinq morts plutôt donc je joue à la manette c'est beaucoup plus simple que à la souris il est alimenté en électricité on est bon et maintenant place à la véritable épreuve l'incubation d'un dinosaure on a commencé par instruction minus on est parti sur le labo puis sélectionner un emplacement d'oeufs les données du génome devrait être suffisante pour obtenir un dinosaure viable ont du coup ici je vais un petit peu rapidement mais c'est parce que les vaniteux se prennent pour dieu entendre changer le passé défier les lois de la nature mais alors ça c'est bien malcom enfin docteur vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois sans compter tout l'argent qu'on a investi j'ai dépensé sans compter la dernière fois hop là notre premier gino dernière fois incroyable il est tout mignon il est un petit poulet stylé et voilà la voilà qui commence la vie qui court le résultat d'innombrables actions et réactions essais erreurs mutations génétiques et mystérieuses combinaisons un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et à des gens une entité unique et à présent nous enfin nous vous les fabriquer voilà il ya des premiers visiteurs sont de rigueur j'imagine non je sais pas s'ils arrivent on ne saura jamais bon désolé si ça bouge beaucoup aussi je vais un petit peu vite arrêtez de parler là je peux parler moi le divertissement la science et la sécurité j'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe oui c'est très bien un petit conseil accepter un contrat essaie de passer vous aidera à développer votre parc ok donc on a plusieurs du coup division comme il vient de dire on reprend le divertissement voilà pour le début pour ça je suis isaac construire un centre d'exposition voilà on va le faire meilleur spectacle du monde si personne ne vient voir ne répondez pas c'était une question rhétorique ce que je dis c'est qu'il nous faut des visiteurs faites en sorte d'attirer les foules plus de visiteurs c'est plus de bénéfices plus de frénésie plus de visiteurs c'est plus de frénésie les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle terminez les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc exact il nous faut de l'argent et une dernière chose votre réputation il va falloir la surveiller de près une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique d'un point de vue financier j'entends vous verrez c'est un vrai numéro d'équilibriste les divisions font tout pour attirer votre attention et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorer les divisions se battent entre elles dès qu'on en améliore pour une les autres sont jalouse ok donc là on a une petite truc voilà on a pendant notre petit centre d'expédition la division divertissement suivent au progrès de près vous savez améliorer votre réputation auprès d'elle et vous augmenterez vos chances de vous voir confier des missions plus difficiles donc là c'est les cinq îles à la sincar muertas on a déjà un message entrant qui est très bien établir 50% du génome ok on va commencer donc regardez on a on peut débloquer les îles allez arrêter donc là on est sur isla matanseros plus on a d'étoiles plus on peut débloquer les îles donc regardez il y a 4 pour aller là oui c'est vrai j'ai le goût du spectacle et ces dino il n'y a pas mieux pour satisfaire les foules les parcs à thème doivent toujours attirer plus de visiteurs et qu'est ce qui est plus attirant que de nouveaux dino moi évidemment eh je plaisante allez on va se trouver de nouveaux dino on va se trouver de nouveaux dino elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles qui procèdera ensuite à l'extraction d'adn ben voilà cabot vient d'expliquer ce que je viens de faire en fait tout simplement on était dans ce bâtiment là et on a donc mis à rechercher tous nos on peut soit les rechercher soit les vendre bon ici je les recherche parce que j'ai pas beaucoup de points d'adn au final votre boulot est assez simple il vous suffit de créer des dinosaures d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures c'est le cycle de la vie du développement et des ressources la nature et le commerce simple non pas ouf hein bon ici donc on est au centre de recherche donc voilà la recherche permet d'améliorer le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons en créant de nouveaux bâtiments en les améliorant etc voilà donc on peut rechercher de nouveaux gènes pour améliorer les dinosaures et on peut enfin oui certaines recherches sont débloquées que quand on a certains points et certaines reputes avec certaines divisions voilà donc c'est pas très complexe donc on accède aux recherches voilà donc on peut regarder ici directement on a genre une barrière électrique on va rechercher ça prend assez de temps mais il n'y a pas que des barrières il ya des bâtiments des améliorations de traitement des traitements médicaux pour mettre sur nos dinosaures des trucs de recherche de gènes là du coup comme comme j'ai dit voilà quoi il ya plein de petits trucs à rechercher bon pour l'instant on n'a pas non plus des milliards d'argent et surtout regardez ici je perds de l'argent par minute donc ce qu'on va faire tout simplement pour que lier les visiteurs qui viennent on va pas mettre des trucs pour les visiteurs c'est là c'est des enclos voilà on va mettre un petit truc d'observation pour qu'ils puissent observer nos petits dinos donc là on peut dézoomer c'est vraiment plus simple à la manette c'est pour ça que je joue à la manette sinon j'avais commencé à jouer au clavier souris mais franchement c'est vraiment bien adapté pour la manette et donc c'est bien plus simple à prendre en main enfin je dis ça vous faites comme vous voulez mais voilà c'est un petit conseil ici courbe rectilinée voilà on va mettre tout droit tout beau hop là il lui faut de l'électricité très bien de l'électricité il ne faut pas ça il me semble qu'il fallait ça on va tourner voilà c'est bien un petit peu plus à gauche peut-être comme ça ça doit aller et on relie à l'électricité du coup là bam et voilà c'est tout bon pas bien complexe du coup voilà une petite galerie panoramique les visiteurs pourront voir ça attention aussi à notre très cher ami regardez vous voyez que ça sentait attendez si on affiche les stats d'inilno vous voyez que sa nourriture en perdition donc on va je vais lui mettre un petit truc de bouffe mince j'ai cliqué sans faire exprès je crois en notre projet mais nous devons faire les choses dans les règles bon je vais le mettre là bon là il aura deux trucs de bouffe tant pis j'ai cliqué là sans faire exprès en prélevant l'adn des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures regardez le voyez ici donc ça c'était des trucs à rechercher et là celui-là on ne peut que le vendre 120 000 donc ça fait plaisir il n'y a pas de soucis et on va renvoyer du coup il nous faut le ceratosaurus donc on va à la carte des expéditions et on envoie au ceratosaurus pour qu'il nous ramène des fossiles de ceratosaurus là comme j'ai regardé là tous ceux que je vais fouiller là c'est du ceratosaurus 48% donc il va être à 50 bientôt et à mon avis après je vais devoir l'incuber donc je vais le mettre ici il va manger le petit là non non il va manger le petit je n'ai pas envie qu'il mange le petit moi peut-être faire une clôture pour l'instant j'ai que de l'acier léger parce que regardez donc la vue du parc ici non c'est pas vue de gestion c'est Y la vue du parc voilà donc on a l'enclos là au centre mais on peut clairement faire un enclos ici voire même ici au fond ou même là encore donc il y a de la place mais du coup regardez on a le nouveau génome viable le ceratosaurus donc là on est bon incuber un dinosaure je ne sais pas ce qui est pire on va l'incuber voilà c'est peut-être pas une hyper bonne idée de le mettre avec les herbivores mais on verra on verra on verra ça va être le spectacle en tout cas ça va attirer les gens parce que le ceratosaurus regardez donc quand on choisit notre dinosaure vous voyez sa note elle est de 70, 70 et là elle est de 8 donc la bête là ici le ceratosaurus va attirer beaucoup plus de visiteurs d'ailleurs visiteurs on va voir on est à 1000 par minute donc ça va mais c'est pas non plus la folie je tiens à vous le dire voilà moi j'avais fait donc vous voyez il y a 3 missions là en bas à gauche mission de sécurité et mission scientifique bah en vrai je pense qu'il faut faire les 3 avant de passer à une île suivante ok on a des nouvelles clôtures c'est tout bon ici on va rechercher autre chose recherche génétique ah ouais on sait rechercher ça aussi docteur doua je vous présente notre responsable des opérations oui je sais à qui je parle cabotte je suis le docteur doua responsable de la division science bon il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science ma présence ne vous facilitera pas la tâche mais vous vous y ferez tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent ok merci pour ça docteur doua alors ici je vais déjà prendre production améliorée d'électricité donc c'était simple sa mission à docteur doua c'est ça c'est chiant qu'on ne sache pas switcher dans les missions à droite là en bas à droite c'est tout simplement d'aller et chercher des fossiles ouais de dinosaures herbivores c'est parti hein il n'y a pas de souces moi j'y vais ça me rapporte de l'argent donc regardez ici on a un truc 4 étoiles donc quand on va préserver de l'ADN ça va être tout bon celui-là il n'est qu'une étoile il est tout pourri et donc celui-là il va être bien regardez on gagne beaucoup de pourcents là là on est bon et donc le ceratosaurus est prêt on va le transférer oh là là je mets un peu plus fort juste pour vous il est tellement beau je vais pas dézoomer aussi un petit peu ok le cri assez badass c'est excellent oh il court et pour ça il faut qu'on réponde à tous leurs besoins c'est un peu comme s'occuper des dinos au final sauf que les visiteurs sont plus exigeants et carrément moins compréhensifs là il va y avoir quelque chose là il se déplace mais ouais 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 excusez moi mais lui il sent pas là d'où y arriver lui oh il est là tranquillement hop là boum il l'a bouffé ah les bruits horrible je vais mettre moins fort horrible les bruits l'inévitable s'est produit ok bien joué la vie engendre la mort posez vous la question était-il possible de l'éviter bien sûr que non la mort est le destin de tout être vivant mais auriez vous pu la retarder ça c'est une autre histoire ok les mangeoires on est bon tout comme les humains les dinosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres alors veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriées personnellement je suis un gros mangeur de viande on va lui mettre un truc de bouffe on savait lui mettre des chèvres comme dans le film excellent trop bien ça je sais pas si on sait le déplacer à terme ou pas ce truc là ravitailler renommé non il n'y a pas je sais pas si on sait le détruire aussi il y a le gros bulldozer en red office on est obligé de le détruire bon du coup on a notre dino pardon c'est Y que l'a vu du parc ok il est là il fait quoi objectif divertissement construis un fast food oui voilà donc lui elle est contente on a été du chercher des trucs ok on doit 50% d'usine j'ai pas envie d'abandonner l'admission vous savez combien c'est important à nos yeux à mes yeux on doit faire un fast food là il y a même un pass pour un fast food là collier à la route non il y a bien ce fast food là hop là un fast food boutique de prêt-à-porter on va rechercher la boutique de prêt-à-porter du coup hop là voilà on est bon donc là on fait on fait 26 000 par mois donc vous voyez que la cote des dinosaures elle influe beaucoup sachant que les visiteurs viennent et ils observent là il y a juste un observe je sais pas comment on dit galerie panoramique une galerie panoramique pour le dino ok le dino mort ok on peut les transporter les dino mort mais est-ce qu'on peut le transporter ? ah mais il a peut-être tout mangé ouais il a plus l'air d'être là le dino mort bah il a tout mangé nickel il nous a débarrassé de ça tu gères Albert excellent boutique de prêt-à-porter recherchée fast food et alimenter l'oeuvre voilà il doit être bon tout a l'air de bien se passer ici j'adore ce que vous avez fait de cet endroit boutique de prêt-à-porter ah ici là il y a une petite place hop là boum on est bon une galerie panoramique elle est déjà faite et voilà quoi on est tout bon par contre lui j'ai peur qu'il se sente pas bien et qu'il attaque des barrières parce qu'elles sont normales les barrières là c'est pas ouf ok on va envoyer on va envoyer une équipe de fouilles là parce que bon l'équipe de fouilles c'est la vie les gars je tiens à vous le dire déjà hop ici on va prélever de l'ADN sur tous les fossiles regardez ici ça genre une crotte de dinosaure ou je sais pas quoi on va la vendre du coup hop ça on vend aussi ça nous fait plein d'argent c'est pour ça que c'est la vie regardez ici j'ai quasiment plus d'argent rien à redire pour le moment continuez comme ça ok on veut donner entière satisfaction à nos visiteurs leur faire apprécier les petites attentions et les grosses bestioles assoiffées de sang ok on va construire un mangeoir à pas vivant voilà donc c'est la chèvre comme on disait ah attends ce truc là on va le démonir hop le mangeoir à pas vivant voilà et donc là il y a une chèvre qui va arriver excellent stylé ok elle gambade boom excellent on a réussi ça c'est beau tim tintin tintin les visiteurs sont comblés et la fréquentation du parc est en hausse un million en plus la vision divertissement a encore frappé nous on obtient des résultats c'est pas vrai quand les parcs fonctionnent bien on a envie de manger à chèvres no recherche progresse mais je me garde bien de le dire à isaac j'ai tout entendu hmm j'allais ajouter que non non trop tard j'ai tout entendu à plus d'oc oh dis donc ok excellent on gagne un petit peu d'argent là on est bien bon on peut en essayer d'en mettre un deuxième donc regardez si on veut modifier le génome on peut y'a pas de souci pour l'instant on n'a rien ici on a ça donc digestion efficace ok donc visibilité moins 1% mais ça a l'air d'être bon on voit à chaque fois ça me fait baisser la note et la résistance donc voilà bon pour l'instant on n'a pas grand chose on sait faire que ça donc on l'a modifié donc voyez il ya un petit truc d'adn derrière lui on va l'incuber je pense que le prix doit varier aussi également une proposition intéressante ça se saisit tout de suite je devrais construire l'amélioration précise ok poste de garde faudrait que je construise les postes de garde du coup j'ai impression ça c'est dans amélioration de bâtiment c'était quoi machin de précision c'est ça dans vitesse de rechargement c'est pas ça précision maintenant c'est précision des gardes pas de précision du c je suis un peu un débile c'est pas grave si pardon hop hop et je suis là on vend ok on peut passer à la carte des expéditions au menu raccourci on va aller chez les herbivores pour faire des trucs des génomes viables là il faut que je construise le truc des gardes c'est ça on est d'accord centre de l'ucé truc de guerre doré voyez les deux à construire j'ai l'impression là ça rentre pas là contrainte bâtiment ok ça a l'air d'être en pente en fait ici dans l'eau ah oui à de l'eau là ok entendez on va on va on va faire des aménagements là de l'eau on veut pas d'eau non non de l'eau pas et ça coûte de l'argent mais tant pis il n'y a plus d'eau là là on est bon ok ensuite on disait qu'on voulait construire notre petit poste de garde là tout bien ça a l'air d'être un peu boum ok ça va là ça passe c'est en hauteur un peu comme ça on est pas électrifié on dirait que vous êtes à court d'électricité et ça ce n'est pas bon du tout ok construisez de nouvelles centrales ou augmenter votre production ok on va j'ai justement recherché le truc de production d'électricité j'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler mais je suis prêt à tout pour les dinosaures surtout pour les raptors et plus précisément pour plus on a une relation unique tous les deux comme claire et moi ok donc là j'ai installé juste j'ai amélioré un petit peu ma centrale pour qu'elle produise un petit peu plus donc on est bon il me semble que j'ai besoin aussi de mettre des des abris voilà les abris d'urgence c'est petit il ya moyen de le caser peut-être ah dommage c'est vraiment dommage oh oui regardez ce gain de place là boum et voilà un petit abri d'urgence dans cette zone et donc en vue de gestion on peut voir tous les besoins comment ils sont comblés donc regardez ici la météo on n'a pas encore le truc de météo l'abri ben là il va seulement être construit l'observation de dinosaures donc là on est à 0% c'est pas ouf l'entretien c'est quoi bien des attractions ok les toilettes il ya pas du tout de toilettes pour le moment divertissement on est bon voyez boisson machin on voit que les zones sont bleues et pas rouge donc c'est tout bon il ya que les zones rouges à améliorer donc je vais faire des toilettes également pour nos petits visiteurs où sont les toilettes voilà là les toilettes elles sont pas très grande non plus donc il ya moyen de les voilà j'ai vu que c'était en bleu hop là pour essayer d'hyper compact ici on est tout bon un truc d'électricité à l'électricité avant il n'est pas dans un truc d'électricité c'est quoi toi fois il est juste à la limite un poste électrique on va le mettre là parce qu'on s'est quasiment rien construire l'impression maintenant c'est qu'ils soient là on va coller tout ici moi ça veut pas contraindre du terrain tant pis voilà ok chaque centrale électrique génère une quantité d'électricité bah ça je viens de l'avoir en j'impression hop là ok donc là ça va être bon tu auras de l'électricité maintenant on va de nouveau faire des fouilles pour avoir un petit peu plus de trucs ah ça coûte 75 mille j'ai même plus d'argent j'ai plus d'argent on va vendre c'est que des bons en plus là le trissé je suis désolé on est obligé de le prélever là et lui vendre pas d'argent c'est un peu triste on n'a rien du tout même si c'est bon on a assez 75 pour faire des expés donc on va faire les expéditions parce que ça rapporte ça rapporte tout simplement voilà il n'y a pas d'autres mots mais là un on reste de garde du coup maintenant ajouter l'Ouration précision des garde un point zéro mais lâcher pas encore le faire que j'ai pas bien recherché je suis un peu un débile ah mais là on a un deuxième dino on est bon olahlahlahlah ça va être beau c'est bo par contre ouais j'arrive pas a zoomer C'est l'animation qui fait ça. J'arrive pas à dézoomer. Ok, c'est la même que l'autre. Faut le cri. Le cri est assez ouf. Un carnivore, à ce que je vois. Oui. Un ceratosaurus, cette fois. Son dessine présente de petites pointes aux seules. Et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. C'est l'alpha. Ok, il s'arrête. Il va manger un petit coup. Les gens l'observent. On est bon, hein. Ok, excellent, excellent. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de missions, etc. Je vais voir comment ça coûte de mettre les... C'est la précision des gardes. Ok, ça coûte 100 000. J'ai 100 000. Bon, tant pis. Vas-y, je vais mettre ça, tant pis. Ok, donc on a nos deux dino. Où est l'autre ? Pardon, je me suis trompé de bouton. Ok, il est là au mieux. Cherche à boire, ok. Lui, il cherche à boire aussi. Ben, on est bon, hein. On est plutôt bon. Il faudrait construire un deuxième enclos, en fait. Bon, là, on n'a plus du tout d'argent. Donc, c'est mort pour construire un deuxième enclos. Mais ça va sûrement venir, étant donné qu'on a 90 000 par minute. En vrai, on va se mettre bien. On va se mettre plutôt bien. Par contre, ouais, les missions... Ben, la mission, là, on peut la prendre, maintenant. On va commencer. Je savais que nous nous entendrions. Il faut incuber le Triceratops. Mais je vais pas l'incuber, là, je vais le perdre. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Je vais me faire un petit enclos. Bien, au travail. En acier léger, hein. Ouais, ben, c'est des... C'est des ino comment. Ensemble, nous pouvons créer des spécimens plus authentiques. Mais pour cela, il nous faut un génome complet. Et je crois que vous pouvez m'aider. Ok, on va faire un gros enclos à Herbivore, là. Je le sens. Nous faisons de grands progrès. Je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire. Et je dois vous remercier, car c'est en partie grâce à vous. Reste à incuber un oeuf, à le faire éclore, et à transférer le spécimen dans son enclos. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut faire un truc de création d'amandes, là où je sais pas quoi. Ouais, j'ai plus d'argent. C'est vraiment la crise. On sait pas faire des rectilignes, là. Ça fait des courbes, mais on peut pas aller tout droit. Est-ce qu'il y a la bordure trop près ? Là, on est plutôt bien, là. L'enclos, il va être géant, par contre. Ça coûte 13 000 des barrières. Bon, ok, les barrières, je veux bien comprendre que ça coûte cher, mais genre les routes, moi je suis choqué que les routes, elles coûtent aussi cher. Voilà, gros gameplay, ici. On attend à chaque fois l'argent, hein. C'est un petit peu triste. En plus, après, il faudra faire le labo de création d'amandes. Je pense que c'est un truc qui coûte aussi super cher. C'est assez dingue. C'est un petit peu la crise, là. Au début, là. Hop. Bon, attendez, j'abandonne la construction. En vrai, l'enclos, il est énorme. J'ai l'impression que je fais beaucoup trop gros. Tant pis, hein. Alors, ce contrat... Ce contrat pourrait être très intéressant pour vous, comme pour moi. Ok. C'est pas celle-ci, la 3 étoiles. Ok, on est déjà à 2. Ah, on voit ce qu'on débloque quand Isla Muerta déverrouille à 3 étoiles. Là, on peut déjà débloquer la 2ème île. Ok. Ok, ok. Hop, on prélève de l'ADN. On vend un petit peu. Eh bien, les amis, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Regardez, on a déjà 2 dinosaures dans notre parc, et pas les moindres. Déjà 2 carnivores. Ça, c'est assez dingue. On gagne quand même pas mal d'argent. Bon. Il faudra un petit peu attendre. Ok. Faites pas des bébés, hein. Ok, recherche terminée. On va pouvoir faire la mission de la dame. Gagner un maximum d'argent. Pardon. Hop. On va aller ici. Accéder aux fossiles. Parfait. On en a à vendre. Toi, on vend. Hop. Toi, on va te renvoyer, du coup, vu que tu nous donnes de l'argent. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur... Euh... Le... 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 Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur, du coup, Jurassic World Evolution. J'espère que le gameplay vous plaît. Oh, regardez, on a la chièvre qui court là. C'est pas incroyable, elle fouille. Euh... Mais bon, c'est pas très cool de fouillir devant un dino. C'est pas très intelligent. Je crois qu'il va la chasser. Non. On s'en fout. Ok, je fais l'impression que cet enclos est beaucoup trop gros pour les deux gros carnivores là. On peut voir, regardez. Ah, forêt, prairie. Un petit peu plus de forêt, il faudrait. Euh... Je vais voir ça. Hop, on met ça. Comme ceci. Voilà, de la petite forêt là. Pour... Pour leur faire plaisir. Voilà, là, ils vont être contents là. On est un peu mieux là en forêt. On est un petit peu mieux en forêt. Mais la impression que cet enclos est beaucoup trop grand. Du coup, on se laisse, c'était Runki. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501